Hello les amis, étant un fanboy de Nintendo, je joue en ce moment à Super Mario Bros. 35 et je vous avoue je ne suis pas trop mauvais, c'est pour ça que je vais vous proposer un guide pour être top 1 alors j'ai trouvé à peu près 25 astuces, désolé je n'en ai pas trouvé 35 et j'espère que ça peut vous aider alors il y a en général 3 choses qui vont vous faire perdre à Super Mario 35 c'est le nombre d'adversaires qu'on vous envoie sur le terrain, les chutes dans des fossés et enfin le temps parce que lorsque vous commencez la partie vous disposez d'assez peu de temps et il va falloir dès le départ trouver des secondes supplémentaires en tuant des adversaires principalement. Alors astuce 1 lorsque vous commencez une partie c'est de prendre en bonus dès le départ la fleur de feu ça vous permettra de tuer vos premiers adversaires assez facilement malheureusement chaque fois que vous tuez avec la boucle de feu ça nous rapporte qu'une seule seconde et c'est plutôt peu. 2ème astuce, lorsque vous jouez il faudra être le plus précis possible pour ne pas perdre de temps ça paraît con comme astuce mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment on peut perdre du temps à essayer de casser une brique ou d'atteindre une certaine zone astuce 3, chaque fleur de feu supplémentaire que vous prenez lorsque vous êtes sous la forme d'un Mario rouge va vous faire gagner 15 secondes et ça c'est plutôt beaucoup et c'est assez top astuce 4, lorsque vous sautez sur un adversaire ça vous fait gagner deux secondes et plus si vous faites un combo astuce 5, tuer un adversaire en cassant la brique en dessous de lui rapporte 3 secondes astuce 6, sur vos terrains il y a des reliefs qui vont bloquer un certain nombre d'adversaires et il faut en profiter pour les attendre et les tuer de manière groupée c'est assez pratique pour gagner beaucoup de temps astuce 7, faites attention aux ennemis qui peuvent revenir dans votre dos astuce 8, utilisez la carapace de tortue pour tuer beaucoup d'ennemis en la faisant glisser sur le terrain faites attention quand même aux rebonds parce que ça peut revenir et vous tuer astuce 9, si vous voulez éviter les rebonds d'une carapace vous pouvez utiliser la boule de feu pour la détruire astuce 10, quand il y a trop d'ennemis ne foncez pas, choisissez une attaque à distance comme la boule de feu astuce 11, la meilleure manière de gagner beaucoup de temps dans Super Mario 35 c'est avant tout l'étoile elle vous rend invincible et il faut en profiter durant ce laps de temps pour croiser un maximum d'ennemis et gagner beaucoup de temps c'est souvent à ce moment là où lorsque vos adversaires vous envoient énormément d'ennemis que ça se retourne contre eux parce que du coup vous leur envoyez les ennemis mais en plus vous gagnez beaucoup de temps astuce 12, le bouton Y qui permet de lancer les boules de feu c'est aussi le bouton d'accélération qui permet à Mario de courir et de prendre de l'élan et ça permet de sauter très très loin c'est un mouvement impératif à maîtriser pour atteindre des zones inaccessibles mais faites attention, n'en abusez pas trop car certaines plateformes ne nécessitent pas d'élan astuce 13, pensez à perdre du temps à prendre les pièces d'or car au bout de 20 pièces vous allez pouvoir faire appel au jackpot d'items pour cela il suffit d'appuyer sur le bouton X c'est très utile pour les moments difficiles ou sinon à la fin du jeu car souvent celui qui gagne à Super Mario 35 c'est le joueur qui a le plus de pièces et de temps astuce 14, sur le terrain il y a des champignons verts qui vous rapportent 20 pièces d'or c'est à dire un jackpot d'items ils sont utiles à connaître pour pouvoir gagner ces jackpots d'items facilement astuce 15, lorsque vous activez un item vous pouvez casser la brique qui se trouve juste à côté de lui pour la récupérer beaucoup plus facilement astuce 16, prendre parfois des raccourcis permet de gagner pas mal d'argent mais faites attention de ne pas les prendre au détriment du temps que vous disposez astuce 17, il existe dans Super Mario Bros des raccourcis qui vous permet de choisir le prochain niveau que vous allez choisir et donc choisissez de manière stratégique et sagement en choisissant des niveaux qui sont pas trop compliqués où il y a beaucoup d'items et d'adversaires astuce 18, lorsque vous êtes dans la forme la plus vulnérable de Mario c'est à dire le petit Mario perdez du temps à utiliser le jackpot d'items pour pouvoir avoir le champignon ou la fleur de feu il faudra parfois recommencer plusieurs fois astuce 19, lorsque vous êtes dans une zone hyper dangereuse où il y a beaucoup d'ennemis faites vous toucher volontairement lorsque vous êtes sous une forme grande de Mario vous serez invulnérable pendant quelques secondes et il faudra en profiter pour fuir la zone dangereuse astuce 20, c'est un mouvement d'assez haut niveau c'est la glissade c'est une combinaison entre l'accélération et le fait de se baisser au dernier moment ça permet de passer des passages étroits et de gagner beaucoup de temps astuce 21 qui répond un petit peu à du bon sens si vous avez beaucoup de temps ne tentez pas des mouvements risqués gardez votre calme parce que c'est souvent la panique qui va vous faire perdre astuce 22, en dessous de votre écran vous avez une barre qui indique les prochains ennemis que vous allez rencontrer c'est une aide précieuse parce que ça vous indiquera à quel moment il sera utile d'utiliser l'étoile pour grappiller beaucoup de temps astuce 23, tout comme les champignons verts il existe aussi des briques de pièces invisibles qui permet d'accéder à des zones difficiles astuce 24, quand il y a des ennemis qui s'éloignent de vous pensez à leur envoyer une boule de feu ça pourrait les tuer et gagner une seconde enfin dernière astuce la plus importante, si vous voulez vous entrainer essayez de jouer à Super Mario version originale ça vous permettra de connaître toutes les astuces et les subtilités de ce jeu c'est un gros avantage pour pouvoir gagner enfin petite astuce bonus que je n'utilise pas dans Mario 35 vous pouvez envoyer des ennemis sur le terrain de votre adversaire selon des critères soit aléatoires, soit la riposte, soit celui qui a le plus de pièces c'est un petit peu comme Tetris 99 mais je vous avoue que je n'ai pas encore utilisé cette astuce parce que j'arrive toujours à atteindre le top 5 et donc je ne vois pas vraiment l'intérêt à mon niveau mais si vous l'utilisez n'hésitez pas à me dire si c'est efficace ou pas voilà si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à les faire partager en commentaire j'espère que je ne vous croiserai pas en tant qu'adversaire parce que je pense que vous allez devenir beaucoup plus fort que moi pensez à mettre des likes et à vous abonner ça nous aide à conclure YouTube et le monde Ciao les amis C'est parti